coucou les amis j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette que je vous présente aujourd'hui c'est comment je fais mon dégueu donc pour en savoir on y va la pour mon yaourt naturel j'ai pris 400 g de lait en poudre la marque nestlé nido et puis 600 ml d'eau tiède un peu de yaourt nature je vais commencer par rajouter de l'eau dans mon récipient pour ce genre de faire mon yaourt j'utilise toujours des ustensiles en inox et on va c'est un lait à l'intérieur ici je viens filtrer afin d'éviter tous les grumeaux qui pourraient qui pourraient se retrouver à l'intérieur voilà c'est bon là je viens rajouter mon yaourt là dessus là j'ai trois cuillères à soupe je vais couvrir je vais filmer et couvrir puis laissé dans un endroit bien chaud bon à chaud 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 mais dans un endroit chaud en tout cas par exemple je vais laisser au fou à 30 degrés ou avec la lumière du fou allumé si c'est en journée mais si c'est toute la nuit je laisse dans un endroit par exemple au micro-ondes le micro-ondes reste certain bien sûr j'ai filmé je viens couvrir avec et je vais emballer avec plusieurs un bon un gros drap ok ici après avoir laissé reposer toute la nuit je vous présente que ça a bien caillé c'est pas du tout liquide ok les amis voici mon yaourt je fais le test ou montrer que ça a bien caillé donc pour mon dégâts j'aurai comme ingrédient le yaourt nature fait maison là les grains de mille ici j'ai de la crème fraîche du bonheur rouge du sucre un peu de citron un peu de noix de muscade et puis de la vanille de l'essence de vanille vous pouvez ajouter du zeste de citron un peu de gingembre ça dépend de vous vous n'êtes pas obligé de rajouter tous ces parfums là ok d'abord je vais commencer d'abord par chauffer mon eau je rajoute mon lait mon yaourt pardon ici dans un bol je rajoute de l'eau chaude eau bien chaude je vais faire mes couvrir et laisser gonfler cuiller en quelques cintes ici dans mon yaourt je rajoute de l'eau rouge et puis crème fraîche du sucre la quantité dépend de vous un peu de jus de citron un peu de jus de citron de la vanille noix de muscade et on vient mélanger le taux ret Ib bangs voici à quoi le mélange sans on goûter et rectifier peut-être le goût j'y rajoute plus de sucre c'est bon je vais retirer l'eau qui est en bas puis rajouter une loiselle de beurre et mettre au micro-ondes pour 3 à 5 minutes donc voici je vais ajouter mon beurre juste un peu ça soit pour que ça les graines plus se détendre vous pouvez aussi les cuits à la vapeur voici j'ai des belles graines détendues que je vais laisser refroidir puis rajouter au mélange du lait ici comme on fait que de billets ont refroidi je vais ajouter à mon et là c'est prêt on rajoute des glaçons et on sait froid ou renverser dans un récipient puis laisser au frais c'était la petite vidéo ok les amis voici le résultat de mon dégueu donc si tu as aimé la recette n'oublie pas de liker de t'abonner puis de partager on s'est dit à baba à très bientôt pour de nouvelles recettes attention à deux points de vous pouvez faire liquide ou épais et sinon on aime bien le dégât épais ça s'accompagne de beignets vous s'accompagne avec un peu du paix ok donc là c'est possible d'accompagner mon dégueu avec des beignets bouffloteau rouge sucré et aussi des beignets bouffloteau blanc salé qu'on rajoute un peu de sucre pour douce de sucre glace avec aussi des beignets communément appelé aller retour chez nous encore d'ivoire ce sont des beignets faciles je mettrai les liens de tous et de toutes ces recettes là en bas d'info si tu es intéressé tu peux cliquer et puis on se dira bye bye et puis on se dit à l'ivoire